Ce programme vous est proposé grâce au soutien des partenaires du ministère Salut pour le Monde et des abonnés de la chaîne YouTube du pasteur Daniel Vandigny. Bonjour, c'est une joie et un grand privilège pour moi que de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je voudrais partager un texte de l'écriture qui est tout à fait d'actualité, qui est très très important. Dans les temps que nous vivons, dans cette saison de la fin des temps, fin des temps pour l'humanité telle que nous la connaissons dans son mode de fonctionnement actuel et fin des temps par rapport à la notion de l'Église qui va être enlevée. Alors, je lis sans plus tarder dans Matthieu 24, 12, un texte très important. « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira ». Souvent, certains citent ce texte, mais ils ne le citent pas exactement tel qu'il est écrit. En fait, nous avons parfois l'habitude de citer ce texte rapidement de mémoire et nous disons « Parce que l'iniquité se sera accrue, la foi du plus grand nombre se refroidira ». Il n'est pas question de la foi dans ce texte, il est réellement question de la charité. La foi s'applique à ceux qui connaissent Dieu, ceux qui sont déjà entrés dans la sphère, soit de la connaissance de Dieu, soit beaucoup plus dans la sphère de l'acceptation de Dieu et de la dévotion vis-à-vis de lui, ça c'est le domaine de la foi. Donc, ce texte ne doit pas être mis en parallèle avec un autre texte que je vais citer et il ne faut pas le confondre avec l'autre texte que je vais citer, Luc 18, 8. Luc 18, 8. « Je vous le dis, il leur fera promptement justice ». Bon, le début de ce texte nous parle justement de la condition des élus d'Israël ou plutôt des choisis d'Israël qui attendent leur délivrance. Mais, peu importe, ce qui compte c'est la suite de ce verset, la fin de ce verset de Luc 18, 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Luc va parler de la foi alors que Matthieu 24 va parler de la charité, de l'amour. Il y a donc là vraiment une différence, il ne faut pas confondre les deux. Certains disent « Oh, mais voyez, est-ce que finalement, quand Jésus va revenir, est-ce qu'il trouvera la foi ? Est-ce que l'Église de Jésus-Christ sera dans l'apogée de sa foi ou dans une foi forte et constante ? Est-ce que finalement, le Seigneur n'a pas voulu dire que quand il va revenir chercher l'Église, la foi des chrétiens sera complètement par terre, trouvera-je la foi ? » Alors, il faut bien regarder ce texte pour comprendre, dans Luc 18, 8, qu'il s'agit du retour de Jésus sur terre et non pas de la venue de Jésus sur les nuées du ciel en levant l'Église. Il y a bien deux événements, il y a bien deux événements distincts. Il faut réellement connaître l'ensemble des textes bibliques pour comprendre qu'on ne peut pas faire la confusion et qu'effectivement, les textes nous donnent bien une différence lorsque la Bible parle de parousie, c'est un terme grec qui veut dire l'avènement. Quand Dieu parle d'avènement, il parle de l'avènement qui consiste à l'enlèvement de l'Église et l'avènement qui consiste dans le retour de Jésus sur terre. Or, Luc ici dit bien qu'il s'agit du retour sur terre puisqu'il est écrit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? » Où ça ? Sur la terre, il n'est pas question de la foi trouvée dans les cœurs, de la foi trouvée dans l'environnement de son Église. Il est bien question ici d'une foi trouvée sur terre. Ce texte de Luc 18, 8 s'adresse précisément à tous ceux qui seront restés sur terre, tous ceux qui chercheront Dieu, tous les Juifs qui chercheront Dieu pendant les sept ans de tribulation. et Jésus pose la question quand il va revenir pour nous. Il reviendra et il viendra pour Israël et il viendra pour le monde qui ne l'a pas reconnu, quand il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, quand il viendra prendre son règne sur terre, avec nous d'ailleurs, puisqu'il rassemblera, selon le texte de Matthieu 24 aussi, il rassemblera ses élus des quatre vents du ciel, c'est-à-dire nous serons avec lui dans le ciel, il nous rassemblera pour nous dire maintenant nous allons descendre sur terre. Donc la venue sur terre de Jésus n'est pas la même chose que l'enlèvement de l'Église. Quand Jésus va enlever son Église, il n'y aura pas de question par rapport à la foi. La foi sera réellement dans le cœur des chrétiens. Donc ne croyez pas que Jésus pose cette question et n'allez pas dans cette explication parce que ce texte n'a rien à voir avec l'enlèvement, c'est le retour de Jésus. Bien, alors revenons à Matthieu 24, 12. « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, et non pas la foi, la charité, c'est-à-dire l'amour, du plus grand nombre se refroidira. » Effectivement, il est ici question pas simplement de l'amour dans le sens de ce que nous pouvons connaître dans le corps de Christ ou dans l'environnement des chrétiens, dans l'espace de ceux qui croient et qui se réunissent ensemble. Bien sûr, dans le corps de Christ, il y aura un refroidissement de l'amour. Mais ici, nous devons voir plus largement, parce que Matthieu 24 va parler des événements qui vont précéder l'enlèvement de l'Église, des événements également qui vont juste précéder le retour de Jésus, les fameux sept ans de tribulation. En Matthieu 24, nous trouvons un peu tout cela. Et il faut avoir un regard averti et décoder ce que Jésus dit pour bien comprendre lorsqu'il place la prophétie sur l'enlèvement ou la prophétie sur son retour sur terre. Bien, alors nous avons ici un texte qui nous dit effectivement qu'il y a un signe inévitable, évident, juste avant le retour de Jésus. Il y aura une telle iniquité sur cette terre, il y aura un tel refroidissement de la part des hommes, pas simplement de la part de l'Église. Ici, on ne parle pas de foi, on parle d'amour. Or, l'amour n'est pas une exclusivité de ceux qui croient. L'amour est aussi dans le cœur des incroyants et beaucoup d'incroyants sont capables de manifester de l'amour parce qu'ils écoutent la voix de leur conscience, ils écoutent la petite voix de Dieu en eux et ils sont aussi capables de manifester de l'amour et du respect. Nous voyons, par exemple, qu'il y a une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années ou même sans aller si loin, je me souviens, il y a 25-30 ans, les gens étaient beaucoup plus respectueux, même le monde païen était beaucoup plus respectueux de l'environnement de la foi, respectueux de la loi, respectueux des gouvernements, respectueux des anciens dans la société. Nous voyons que toutes ces valeurs ont chuté, sont tombées et que la charité, donc l'amour, s'est vraiment refroidie dans le cœur de l'homme, non seulement dans le cœur de l'Église, mais également dans l'ensemble de ce que nous pouvons appeler les rapports humains dans ce monde. Alors, nous voyons ici l'iniquité. Ici, le mot iniquité fait référence à celui ou celle qui ne veut pas suivre la moralité qui est inscrite en lui. L'iniquité, c'est refuser toute action de la loi de Dieu dans sa vie, toute invitation à l'équilibre de ce que nous retrouvons dans la loi de Dieu dans toutes les Écritures, donc de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les enseignements de Jésus qui nous demandent de respecter notre prochain, de respecter Dieu, etc. Tout cet environnement qui fait finalement la dignité de l'homme et qui fait que l'homme est respectueux de son environnement, du prochain est respectueux de Dieu. Alors, cette notion-là disparaît, disparaît de plus en plus et effectivement, nous voyons et nous comprenons que le nouvel ordre mondial qui se met en place a tout fait aussi pour briser dans la conscience de l'homme, briser tout ce qui pouvait l'entraîner dans la dévotion vers Dieu, dans le respect de l'homme, dans le respect également de la créature, de la nature. Nous voyons que toutes ces notions ont été largement atteintes et que le nouvel ordre mondial est en train de faire que tous les hommes sont dirigés vers un seul but, une seule idée et surtout que l'humanité soit bien contrôlée par ce gouvernement, c'est ce qu'il cherche. Alors, nous voyons donc que l'iniquité se sera accrue, donc la méchanceté de l'homme vient et la Bible nous dit que le fait d'être irreligieux, irrespectueux, impénitent, de ne pas aimer la piété, de ne pas aimer les choses saines, toutes ces choses font que l'amour est limité, brisé et refroidi dans nos cœurs. Plus vous allez rejeter la loi de Dieu, plus vous allez rejeter les commandements du Seigneur Jésus et plus votre charité va être détruite. En fait, c'est ce que ce texte dit, c'est une prophétie de Jésus qui est très claire parce que l'iniquité se sera accrue, alors la conséquence, c'est que la charité du plus grand nombre se refroidira. Ici, le mot charité, c'est le mot agapé. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas ou peut-être faire un petit rappel des mots grecs qui désignent charité, amour dans le Nouveau Testament. Il y a trois mots qui désignent l'amour, en tout cas deux qui sont utilisés par le Nouveau Testament et trois qui en fait figurent dans le langage grec. Le premier mot le plus fort, c'est agapé. Nous le trouvons dans le Nouveau Testament. Agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est la notion d'aimer, de se sentir aimé et d'être aimé par Dieu et par son prochain, donc d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et d'être aimé aussi par Dieu et par son prochain dans le sens le plus glorieux, le plus noble et le plus saint du terme. Donc, c'est le terme agapé, c'est l'amour qui est désigné et dépeint par Dieu lui-même. Ensuite, vous avez philéenne ou philéen qui est en fait l'amour fraternel qui est dirigé par la noblesse des commandements de Dieu et du respect de son prochain. Donc, nous voyons ces deux termes, agapé et philéenne, qui sont dans le Nouveau Testament et qui imagent bien deux niveaux différents de l'amour. Il y a l'amour tel qu'on le conçoit lorsque nous écoutons la parole de Dieu et que nous plongeons nos regards dans la définition de l'amour que Dieu donne dans sa parole. Et puis, il y a l'idée de l'amour tel que l'humain peut le concevoir, tel que l'homme sans Dieu peut le concevoir, qui est un amour qui n'est pas mauvais du tout, mais qui n'est pas à la dimension de ce que Dieu peut nous présenter. Et puis, l'amour philéenne, c'est aussi l'amour fraternel que nous pouvons découvrir lorsque nous entrons dans l'Évangile et que nous devenons chrétiens. L'amour pour les frères et sœurs, c'est l'amour philéenne. Alors, le troisième mot, c'est le mot « éros » qui évoque bien ce qu'il veut dire, qui est un amour purement charnel, purement, je veux dire, lié au rapport de la chair. Et ce mot-là, par contre, n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament. Alors, nous comprenons que philéenne ou philéa ne sont pas utilisés ici. La charité, le philéa, ce n'est pas ça qui va se refroidir. C'est réellement l'amour agapé selon la conception de Dieu. Je voudrais vous laisser en témoignage de ce que Paul a écrit dans 1 Corinthien 13, vous laisser une réflexion et vous permettre de, finalement, vous rendre compte que la meilleure description de l'amour de Dieu, en tout cas celle qui est vraiment concentrée, qui est vraiment détaillée dans quelques versets. C'est Paul qui l'a fait dans 1 Corinthien chapitre 13 où nous allons voir 15 points différents de ce que représente l'amour agapé, l'amour de Dieu. Alors, ces 15 caractères, si je puis dire ainsi, de l'amour de Dieu, ces 15 facettes de l'amour que nous devons cultiver dans notre vie, ces 15 aspects doivent être réellement intégrés dans notre cœur et dans notre vie chrétienne, ce sera le meilleur moyen de nous rendre compte que nous ne sommes pas sous le coup de Matthieu 24, 12 et que nous pouvons considérer qu'il n'y a pas d'iniquité en nous parce que ces 15 points de la charité, de l'agapé de Dieu fonctionnent en nous. Si vous pouvez identifier, et je vais donner ces 15 points, si vous pouviez les identifier, faire en sorte qu'une discipline personnelle soit menée pour que ces 15 points subsistent dans votre vie, alors vous serez certain qu'il n'y a pas d'iniquité en vous. Ces 15 témoignages, des 15 facettes, des 15 aspects, des 15 caractères de l'amour de Dieu qui vont refléter en vous seront le meilleur témoignage que l'iniquité peut courir dans les rues, l'iniquité peut arriver fortement dans ce monde, l'iniquité peut se manifester autour de vous, la charité se perdre autour de vous, mais vous, vous êtes un canal de la vraie charité et vous resterez jusqu'à l'enlèvement de l'Église réellement un ambassadeur de la charité divine. Alors ces 15 points, je voudrais dire pour que ce soit une meilleure méditation pour vous, on pourrait les comparer, en tout cas moi je les compare inévitablement aux 15 psaumes des degrés. En fait, dans l'Ancien Testament, nous trouvons 150 psaumes et parmi ces 150 psaumes, il y a 15 psaumes qui ont été conçus, qui ont été composés spécialement pour être psalmodiés, pour être chantés lors de deux événements, essentiellement lorsque le peuple de Dieu venait lors des trois grandes convocations annuelles et montés à Jérusalem, selon l'expression biblique, lorsque les juifs, le peuple de Dieu, le peuple choisi montés pour les fêtes, alors en chemin, en pèlerinage, ils chantaient ces 15 psaumes et en fait, c'était des psaumes qui leur permettaient de monter des degrés pour arriver jusqu'à une communion la plus parfaite possible avec Dieu. Ces 15 psaumes étaient également psalmodiés et essentiellement psalmodiés lorsque les sacrificateurs, les koens, montaient les degrés qui conduisaient vers le temple. Voilà. Alors, ces 15 psaumes, on pourrait dire que quelque part, c'est un joyau extraordinaire de l'ensemble du livre des psaumes puisque, en fait, ça fait 15 étant 10% de 150. C'est réellement un concentré, c'est 10% du concentré de tout ce qu'on peut trouver dans les psaumes dans leur caractère de puissance, de louange, d'adoration vers Dieu. Vous savez que le chiffre 10 c'est très très important et on peut notamment penser aux 10 commandements. Vous savez que les 10 commandements ne sont en fait que la dîme, le dixième ou les 10% pourraient le concevoir comme cela. De l'ensemble de la loi de Dieu, c'est un concentré puisque Moïse, ayant reçu les 10 commandements, a continué à recevoir le détail, le complément de la loi divine dans la tente d'assignation et nous trouvons d'ailleurs l'ensemble de la loi de Dieu qui est détaillé dans le Lévitique et le Deutéronome et quand nous lisons les 10 commandements, les 10 paroles, nous pouvons considérer que c'est un peu le joyau, le centre de l'ensemble des commandements et de la loi de Dieu. Eh bien, pour ces 15 psaumes des degrés, c'est un peu pareil pour les psaumes. Quand vous les lisez, vous vous rendez compte qu'il y a une telle puissance. Alors, je voudrais pour ceux qui sont intéressés dire que c'est à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Du 120 inclus jusqu'au 134 inclus, nous trouvons les 15 psaumes des degrés. D'ailleurs, ces psaumes commencent par psaume des degrés. Voilà. Donc, ces psaumes sont fabuleux et ils nous représentent également 3 fois 5 le chiffre de la grâce, 3 fois le chiffre de la grâce. Donc, les 15 caractères de l'amour, nous allons aussi les assimiler à ce joyau de la parole de Dieu, ces éléments de la parole de Dieu qui resteront des points de fondement, des points de doctrine essentiels qui vont nous permettre en tout cas d'attacher l'ensemble de notre foi et de notre doctrine, d'attacher ce que nous croyons à l'essentiel qui est le moteur, qui est l'essentiel, qui est peut-être au centre de tout ce que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu selon les domaines choisis. Donc, comme j'ai pris les dix commandements, donc pour la loi à dix commandements, pour les psaumes, eh bien, les 15 sont des degrés et pour l'amour et la charité, je crois que c'est là que nous trouvons les 15 plus beaux aspects. Alors, je vais vous les donner maintenant, n'est-ce pas, sans plus darder un Corinthien 13. L'amour est patient, l'amour de Dieu est patient. Pourrions faire une prédication par aspect, mais je ne le ferai pas. Je laisse ça simplement à votre réflexion. Prions au nom de Jésus. Dieu, donne-moi cet amour agapé et cette patience d'en haut pour mon prochain et pour le monde et pour toi, pour ce que je te demande, Seigneur, pour ce que j'attends de toi. Donne-moi la patience afin que je reçoive en temps convenable car je t'aime. Deuxième aspect, l'amour, la charité est pleine de bonté. L'amour, c'est être capable de manifester la bonté dans nos actes et dans nos paroles. Seigneur, donne-nous cette grâce. Troisième point, la charité n'est point envieuse. Il n'y a pas d'envie. Si je suis connecté à l'amour de Dieu, alors je verrai toute envie et convoitise de ce que possède mon prochain s'éteindre et je ne serai plus perturbé par cette convoitise de ce que possède l'autre. Parfois, nous aimons trop souvent par intérêt. C'est par intérêt que peut-être nous essayons de manifester un rapprochement par l'amour auprès de nos concitoyens, de nos frères, de nos sœurs. Réfléchissons à cela. Autre point, l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Je donne par amour et je ne cherche pas à briller auprès des hommes pour cela mais je cherche simplement à laisser Christ briller au travers moi par cet amour qui vient de Dieu. L'amour n'est point dans l'orgueil. Non, je ne me venterai pas. Je n'aurai pas d'orgueil. L'amour n'est pas dans la malhonnêteté. Je ne donne pas quelque chose de moi-même. Je ne veux pas donner cela en attente d'autres choses et comme monnaie d'échange. Oh, mes frères et sœurs, combien de fois nous donnons mais en fait notre don est une alliance qui attend une monnaie d'échange. je veux donner comme Dieu a donné gratuitement sans rien attendre en retour sans duplicité sans malhonnêteté. L'amour ne cherche pas son intérêt. Oh là, il y aurait à dire que Dieu nous aide à donner sans chercher notre intérêt. L'amour ne s'irrite pas quand nous aimons. Pourquoi nous mettre en colère ? Si nous aimons selon l'amour de Dieu, il n'y aura pas de colère qui suivront notre amour. Pas de tempête de colère qui s'intègre dans cette notion de manifestation de l'amour. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. si quelqu'un vient à tomber, la Bible dit que même celui qui a abandonné la foi et qui tombe a le droit à l'amitié, à l'amour et à la compassion de son ami. L'amour, donc, ne se réjouit pas de l'injustice. Mais par contre, l'amour, autre point, se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Je veux redire ces quinze points rapidement. Un, la patience dans l'amour. Deux, la bonté manifestée dans l'amour. Trois, l'amour n'est pas envieux. Quatre, l'amour ne se vante pas. Cinq, l'amour n'est pas dans l'orgueil. Six, l'amour n'est pas malhonnête. Sept, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Huit, l'amour ne s'irrite pas. Neuf, l'amour ne soupçonne pas le mal. Dix, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Onze, l'amour ne se réjouit que de la vérité. Douze, l'amour excuse tout. Treize, l'amour croit tout. Quatorze, l'amour espère tout. Quinze, l'amour supporte tout. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui m'écoutez, mettez la main sur votre cœur. Peut-être vous ne croyez pas complètement en Dieu, vous avez des doutes et peut-être vous avez un problème à régler avec le Seigneur et vous devez vous réconcilier avec lui. Laissez-moi juste prier pour vous. Laissez juste l'amour de Dieu vous toucher et vous permettre de trouver la force de vous réconcilier avec Dieu et de trouver en vous-même les réponses que peut-être Dieu a déjà déposées dans votre vie et en tout cas les réponses qu'il a déposées dans sa parole que vous puissiez les trouver. Et si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, je vous invite réellement à manifester plus que tout ces 15 points dans votre vie. C'est cela l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Retenez ce point. L'amour se réjouit de la vérité. Aimez la vérité. Prêchez la vérité. Annoncez l'Évangile autour de vous. C'est une manifestation tellement grande. C'est un degré de l'amour de Dieu. cultivez ces 15 points et sentez en vous-même à chaque fois que vous vous efforcez à cultiver un de ces points, sentez en vous-même une montée vers Dieu. Et allez-y jusque dans la pleine lumière. Je prie au nom de Jésus, Père. Je prie que tous ceux et celles qui ont été déçus, qui ont été meurtris, qui ont été déconnectés et coupés de ton amour, ne comprenant plus ce que signifie l'amour de Dieu pour eux. Je te prie, Père, de leur venir en aide et de leur donner des réponses, d'apaiser leur cœur et de détruire par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que soit détruit dans le cœur de ceux qui ne croient plus dans l'amour, que soit détruit le mensonge et que la flamme de la vérité, la flamme de ton amour, la flamme de ta grâce, puisse rejaillir en eux. Je crois dans le nom de Jésus que vous pouvez recevoir cela maintenant. Je prie pour vous si vous êtes chrétien, ô Seigneur, que ton onction, Seigneur, mon Dieu, dans ces temps de troubles, dans ces temps où ta colère va descendre sur cette terre, ô mon Dieu, dans ces temps où la coupe de ta colère va s'abattre sur ce monde, s'il te plaît, envoie une grâce particulière, une onction particulière à tes enfants afin qu'ils ne soient pas comptés au nombre de ceux dont la charité a été détruite dans leur vie, qu'ils ne soient pas comptés au nombre de ceux dont la charité s'est refroidie. Ô notre Dieu, prions ensemble, prions de tout notre cœur, Père, fais-nous grâce, inonde-nous de ton amour et de ta joie et connecte-nous à la vérité d'un cœur soumis à toi qui connaît et qui dévoile la vérité de l'amour agapé. Merci pour ton retour qui est proche. Merci de nous préserver du mal, des fléaux qui vont venir sur cette terre. Merci de nous donner de conserver l'amour de notre prochain. malgré tout ce que nous voyons comme injustice, tout ce que nous voyons dans la manifestation du mal. Seigneur, garde nos cœurs dans ta foi, dans ta parole, afin que notre amour ne soit pas atteint et que notre charité au Dieu ne se refroidisse pas. Que Dieu vous bénisse. Je crois dans une onction particulière pour votre vie par la puissance de l'amour agapé de Dieu. A bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada